Dans le dernier épisode, Link et Navi ont terminé leur périple à travers la caverne d'Odongo. Ils trouvaient la pierre goron qui était normalement cachée dans la caverne mais que D'Avronir avait oubliée dans sa poche. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais en tout cas c'est stylé. Mais il va fermer sa gueule ce connard, putain. Keva Damme il t'appellerait même pas pour faire la voix dans la 23 tellement ta voix est insupportable. Et pourtant, dans le casting, il y a Elie Seymoun, à quel homme la voix percante. Alors maintenant tu fermes ta gueule et t'arrêtes de faire chier. Hé, c'est ton exorce que tu viens de dire là. Ouais bah tant que tu fermes ta gueule, tout le monde est heureux. Navi, je me permets d'intervenir mais on a un épisode à faire. Tu vois, ça fait trois semaines que les gens attendent après un nouvel épisode. C'est déjà chiant d'attendre, mais alors là c'est toi qui fais perdre mon temps. Parce que tu l'aurais laissé faire, ben l'épisode serait bien commencé depuis dix minutes. Alors maintenant tu te dépêches, tu vas te coucher et t'arrêtes de l'emmerder. Ok chef, pas de problème. Bon, maintenant ça fait trois semaines. Qu'est-ce qu'on doit faire ? J'ai un peu oublié moi, j'ai perdu le fil. Navi, on doit aller où ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas bouder parce que je t'ai remis en place ? En vrai ça fait bizarre, il n'y a personne qui ne m'a jamais parlé comme ça. Ouais, ben il faut bien un début à tout là, parce que tu es en train de faire chier tout le monde. Ouais, ben bref, il est marqué dans le manuel que maintenant que tu as les bombes, tu vas pouvoir faire sauter les cailloux pour pouvoir accéder aux domaines oreilles à la rivière. Ah, mais c'est où la rivière ? Parce qu'on n'a plus de cartes, je te rappelle. Ouais, mais vu qu'on vient de sortir du village concorrico, c'est à gauche et tout droit. Il faut passer la petite étendue d'eau, là-bas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, ben écoute, on y va alors. Bon, on a vie, c'est bien. Maintenant qu'on est arrivé là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'à part une cascade devant moi, je ne vois rien. Alors, il est marqué dans le manuel que la seule façon d'ouvrir la cascade, c'est de jouer la berceuse de la princesse connasse. Wait, en quoi chanter une chanson, jouer une chanson devant une casse... Ah, ferme ta gueule et fais ce que je te dis, qu'on en finisse, bordel, tes casse-couilles. Tu m'as déjà dit plusieurs fois, ta gueule, c'est magique, mais ta gueule, c'est magique, voilà. Ah, ok, c'est toi qui dessine. Eh, mais tu vois, t'as réussi, tu vois que t'es un génie. En plus, tu sais bien jouer de l'occarine, hein. Ouh, toi, tu me lèches les bottes, qu'est-ce que t'as encore à me demander ? Eh ben, en fait, j'ai soif. Ça fait très longtemps que j'ai pas bien le coup, là. Je commence à être sobre, c'est pas bon pour ma santé mentale. Ah, ben si c'est que ça. Bon, allez, une petite gorgée, y'a plus où on y va, ça te va ? Oh, le bon pinard ! Oh, à moi, à moi ! Oh, ce bruit ! Oh, oh ! À ce point-là ! Ah là là, tu me déçois, mais d'une force incroyable, je savais pas que t'étais autant addict à l'alcool. Ah, bon, ça va mieux. Allez, on y va ! Go ! Je suis remontée à bloc. Ah ! Ouah, comment c'est beau par ici ! C'est calme, c'est apaisant, y'a plein de flottes partout ! Eh, Navi ? Euh, Navi ? Ben, oh, qu'est-ce qu'il a encore, ce con ? Allez, 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 allez ! J'aurais jamais dû donner du pinard à boire, t'es complètement fumé, là. S'il te plaît, viens ici, on avance ! J'en ai bu plus qu'une heure, mais qu'est-ce pas du goût ? Ah, y'a encore un chais. Bon, alors, du coup, il va falloir aller parler au roi Zora. Ce roi Zora, il doit être là-bas. Attends, on va aller voir. Eh, salut, monsieur le roi Zora. On doit avancer là-bas, chercher le caillou et tout ça. Salut, étrangers, je suis le roi Zora. Je n'ai pas encore d'entendre mon muet, mais en tout cas, je suis là pour vous aider. Que puis-je faire pour vous ? Oui, en fait, on vient de dédéprimer un gars là-bas de l'autre côté pour avoir un autre caillou et il nous a dit que le prochain caillou, il était chez vous. Est-ce qu'il y aurait moyen de passer pour pouvoir aller chercher face à ce fameux caillou, s'il vous plaît ? Eh, tu crois que je vais te laisser passer ? Sans raison, c'est d'arrestre, tu peux toujours rêver, gamin. Mais écoute, tête de poule, tu vas pas me casser la couille, tu me l'es passée. Sinon, je te promets que je fais un meurtre. J'ai un tiré des gens, je te défonce et après je te fais un sushi, ok ? Ouais, que ce jour tu m'intéresses. Bon, bah, Navi, je crois qu'il a assez borné. Bon, on va visiter les lieux histoire de savoir ce qu'on doit faire. Ouais, mais lui, je fais à l'oeil ce bâtard. Je te jure que la première occasion que j'ai, je transforme mon putain de sushi. Ouais, bon, là-bas, il y a un couloir. Tu veux qu'on aille voir ? Ouais, mais là-bas, je crois qu'il n'y a qu'une chute d'eau. Bah, on pourrait quand même aller voir ça avec quelqu'un. Eh, il y a quelqu'un. Bonjour, monsieur le poisson. Comment ça va ? Euh, bonjour, voilà, j'organise un mini-jeu. En fait, tu lances tes rubis dans l'eau, tu me donnes ton argent, je lances dans l'eau, tu vois ? Et après, une fois que tu l'as joué dans l'eau, tu as une minute pour aller les récupérer. Et une fois que tu les as récupérés, je te donnerai un beau cadeau. Hum, ça m'a la renette. Euh, c'est combien ? Ouais, bah, ça fait la rubis, je le fais. Allez, qu'en pense ? Où ça ? Allez, faut faire les jeux, là. Allez, c'est parti. Alors, je sais absolument pas comment aller chercher ça. Navi, tu le veux vraiment, ce truc ? Mais bien sûr, quand il y a une récompense à l'acte, je suis chaud, moi. Ok, pas de problème. Euh, pourquoi tu me regardes comme ça ? Mais, mais, non, lâche-moi, là, là, ah, lâche-moi tout de suite, ah ! Maintenant que j'y pense, je ne sais pas si c'est nager. Aïe. Ah, là, là, ça me fait toujours rire à chaque fois que je suis unie quelque chose, la musique qui change comme ça. Toi, 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 espèce d'enculé ! La prochaine fois que tu m'en fais ça, je te nique ta gueule ! Je te jure, je n'ai jamais ton signe avant la... Calme-toi, Navi, on comprend même pas ce que tu dis. Même toi, je suis sûr que tu comprends pas ce que tu dis. Calme-toi. Le principal, c'est que tu l'es fait, non ? Mais pourquoi t'as fait ça ? C'était extrêmement vilain, et si je n'avais pas nager, et si je serais mort ? Ok, le corps revient dans le temps, le moment où tu m'as poussé dans l'arme au jeu à plus de 50 mètres de haut alors que je t'ai rien demandé. Ah, ouais, ça, euh... Bon, ok, on est quitte maintenant. C'est cela, oui. Bon, maintenant, monsieur, j'ai ramassé tes rubis, il y a moyen que tu me donnes la récompense. Ouais, ouais, ben, tiens, pas de problème. Ouais, Navi, regarde, c'est trop bien, c'est... Enfin, c'est... Enfin, c'est quoi ? Euh, je sais pas, je trouve pas dans le manuel. Euh, la voix off, tu pourrais nous aider parce que là, on a un peu perdu ? Ah, ben voilà, t'as cassé la voix off, putain, excuse-toi maintenant qu'on puisse avoir au moins des indications sur ce qu'on vient de ramasser. Non, ok, parce que si on est coincé... Voilà, je te dis, je m'excuse, voilà. Euh, tu le penses vraiment ? Euh, non ! Navi ! Ah, bon, d'accord, je suis désolée, on t'aime tous, voilà. Reviens à chaque début d'épisode et arrête de péter les couilles à pleurer comme une madeleine. D'accord, merci, ça me voit tout au cœur. Maintenant, je vois avec vous de pleurer et être complètement heureux dans ma vie. C'est trop bien, maintenant, tu peux me dire à quoi sert de me faire que je viens de ramasser, s'il te plaît ? Ah, non, je ne peux pas tant qu'il n'y a pas la musique et tout ce qui va avec. Non, espèce de sale petit ! Ah, mais calme-toi, Navi, je suis sûr qu'on demande gentiment la régie va remettre le son pour nous, n'est-ce pas ? Non, je ne suis pas si sûre, mais c'est quand même... Ok, régie, musique ! Vous obtenez l'écaille d'argent. Cette écaille vous permet de plonger plus profondément dans les océans. Hé, la boeuf, merci de nous avoir aidés, parce que sinon, sans toi, on serait encore perdus, j'espère te revoir dans les prochains épisodes. Euh, ça me fait chier de l'admettre, mais il n'a pas tort, quand même. Merci. Mais de rien. Bon, du coup, Navi, t'as une idée par où aller ? Alors, sans lire le manuel, je suis en train de me dire qu'on pourrait rentrer dans le trou là-bas, tu vois ? Puisque, vu que maintenant, tu peux plonger plus profondément, on peut potentiellement y aller. Ouais, c'est pas con, comme raisonnement. Allez, viens, on y va. Yop ! J'ai encore à être tout mouillé. Bon, allez, je plonge. Bon, c'est chaud quand même de plonger à 6 mètres de profondeur. Bon, alors ici, juste que je remarque, on est au lac, il y a. Apparemment, ici, il n'y a pas grand-chose d'important, mais euh... Hé, Link, regarde au fond de l'eau, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ben, on dirait une bouteille, tu veux que je la cherchais ? Ouais, vas-y, à mon avis, ça doit être très important comme situation. Heu ! Bon, j'obtenais une bouteille avec une lettre à l'intérieur. Allez, vas-y, dis-donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette bouteille ? Ok, alors, voyons voir... Au secours, je suis coincé dans le ventre du grand seigneur Jabu-Jabu. Venez m'aider, PS, ne le dites pas à mon père. Signé Ruto. Hum, qu'est-ce qu'on me fait, alors ? Bah, on va le dire à son père, c'est logique. Mais au fait, c'est qui son père ? Oh non, me dis pas que c'est l'autre abruti de poule. Bon, bah écoute, bien, on y va. Quelques instants plus tard, devant le roi Zora... Hé, monsieur, je crois que j'ai trouvé la bouteille de votre fille qui demande à l'aide. Hé, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça, ma fille, d'en manger ? Le grand Jabu-Jabu, là, à manger ? Eh bien, là, c'est un bon prétexte d'arrestique pour te laisser passer. Allez, vas-y ! Mouais, mais pour ça, il faudrait que tu te pousses. Ah oui, pardon. Oui, 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 oui. Hé, Ligne, lève-toi, c'est bon, il s'est poussé. Hé, je suis fatigué encore 5 minutes. Allez, dépêche-toi, parce que sinon on va encore prendre 20 ans et les gens, ils ont marre d'attendre en condisant ces conneries, putain, dépêche-toi. Ah, ok, mais d'abord, j'ai envie de mettre un poisson dans cette bouteille. Hé, comment t'as-tu qu'il fallait mettre ça dans la bouteille pour pouvoir avancer ? Il est marqué dans le manuel, t'as deviné ça tout seul ? Bah, je voulais juste un poisson de compagnie, en fait. Bref, allez, on y va, maintenant que t'as ton poisson. Ouah, qu'est-ce que c'est ce truc, c'est la divinité j'abue ? Oh, nom de Dieu, j'aimerais pas te faire avaler par ce machin-là, parce que, oh là là, je me demande ce qu'il y a bien à l'intérieur. Je veux pas casser ton délire, mais si on veut aller sauver la princesse connerie, ce qui a encore été avalé, va falloir entrer là-dedans, et vite. Ouais, t'as une idée pour entrer là-dedans, parce que pas moi, hein ? Hmm, attends, je réfléchis. Ah, oui, ça mange du poisson, un poisson, donne-lui ton poisson, parce que c'est logique de manger un poisson quand on est un poisson. Ah non, 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 je te donnerais pas poissy. Non, mais oh, mon poissy, c'est mon poisson, c'est mon poissy, rien de mon poisson. Alors, tu touches pas à mon poisson, espèce de poissonnier. Mais t'es con, gros, s'il l'avale, on pourra le récupérer une fois à l'intérieur. Enfin, c'est logique. Ah, ouais, pas con. Euh, héhé. Bon, bah, vas-y, poissy, à toi ! Poissy, 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 reine. Euh, Link ? Ouais ? Je crois pas que c'était une bonne idée ! Euh, Navi, t'es en un seul morceau ? Euh, ouais, je crois, et toi ? Bah, je sais pas, ma tête a cogné sec contre quelque chose, mais je sais pas quoi. Euh, t'inquiète, Link, on va faire un test. Très simple. Combien je te dois ? Euh, euh, Navi, t'es une fée. T'as pas de doigts. Non, merde, c'est vrai, bon, alors j'ai combien d'ailes ? Bah, t'as pas à portée de bouffe, donc t'as sûrement zéro aile de poulet. Bon, il est trop con, donc ça veut dire qu'il va bien. Mais en vrai, dans l'absolu, t'as vu le bordel ici ? Putain, c'est humide, ah, j'en ai plein mes bottes ! Blerk ! Euh, ouais, t'inquiète, Link, ça s'en va à l'eau. Mais avec le long spear, je crois que tu peux tirer là-bas, tu vois, le genre de gland qui passe, là. Le genre de petite bille. Ah, mais oui, c'est trop bien ! Euh, attends, je prends... Ok, c'est bon, ça a ouvert la porte. Euh, tu devrais pas... Oh, putain, le spectre analogique ! De quoi tu parles ? Oh, rien, juste un effet de montage raté. Ouais, bon, bref, allez, on y va à travers cette porte parce que j'ai pas que ça à foutre. Oh, regarde, Link, des venues volantes. C'est ultra creepy. Oh, elles sont trop mignonnes. Guzy, 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 guzy. Guzy, guzy. Ah, vu ta gueule, ça a pas l'air de faire du bien. Oh, tu vas voir, cette salade. Je vais lui péter sa gueule, mais d'une force ! Errr ! Non, 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 non ! Ouais, ben, ça a pas l'air de t'avoir servi de le son. Qu'est-ce que tu tapes une Médue électrique avec une putain d'épée en métal, espèce d'abruti ! Ouais, bon, on a travers cette partie, nous, on y sera encore demain. Mais c'est toi qui traite, connard ! Allez, ouvre ça ! C'est les lignes, regarde là-bas. Oh, salut, moi c'est la princesse Ruto, mais qu'est-ce que vous faites là, putain ? Ben, il y avait une message dans une bouteille, et du coup, on est venu t'aider, puisque t'appelles à l'aide. Oh, mais j'ai appelé à l'aide personne, moi ! C'est incroyable, ça ! Nous, les femmes, on peut pas être respectées ! Ouais, t'es une femme ? Je l'avais même pas remarqué. Ouais, bon, les gars, la femme et madame, par exemple, il y aurait peut-être moyen qu'on avance, parce que, bon, on va te sortir de là, mais il nous faut un caillou, tu vois ? Non, 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 je sors pas d'ici, je sors absolument pas, tant que j'ai pas retrouvé les bijoux de ma maman, c'est hors de question ! Ouais, mais calme-toi, hé, où tu vas ? Oh, la conne, elle est tombée ! Navi, donc il faut aller la chercher, c'est ça ? Il faut rentrer dans ce genre de truc gluant, on est d'accord ? Euh, ouais, je crois. Bon, c'est un trou, et je crois qu'il y en aurait quelqu'un qui voudrait bien aller là, avant nous. Bon, ben, quand il faut y aller, il faut y aller. Oh, j'ai des flissons dans les jambes. Ah, mais t'es encore là, toi ? Mais je t'ai dit que je ne veux pas d'aide ! Je ne te suivrai pas, c'est hors de question ! Écoute, connard, c'est à ton père cerveau de poule qui nous a demandé de te ramener, ok ? En échange, on a le caillou Zora, donc maintenant, tu te dépêches si tu viens avec nous ! Non ! Si, tu te dépêches ! Non ! Oh, je vais t'acquérir si tu continues ! Vas-y, navigue, calme-toi ! Bon, attends, je vais essayer de lui parler, de la convaincre, il n'y a pas de problème. Ne bouge pas ! Ah, qu'est-ce que tu veux, toi ? Bon, en fait, je t'explique. On doit sauver le monde, et pour sauver le monde, on a besoin de toi. On a besoin de ton caillou héroïque, là. Tu vois, apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est le bijou de ta mère. Donc, je voudrais bien la voir, et en échange, je sors avec toi. Ah, mais t'es malade, toi, t'as vu à quoi tu ressembles ? T'as pas de branchies, t'as pas des gros yeux, mais tu ressembles à rien, t'as pas des cailleries du tout. Moi, sortir avec toi ? Non, 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 faut pas déconner non plus, hein. Ouf, coup dur pour le joueur, il vient. Bon, toi et moi, on va faire un marché, d'accord ? Premièrement, il paraît que j'habille un peu les malades, donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va le guérir. On va tuer le monstre qui est à l'intérieur de lui. Deuxièmement, on te laisse garder ta pierre, ok ? Une fois que t'as un pierre, elle est gardée, on sort d'ici et on s'arrange à la mire, mais est-ce que ça te va ? Une condition ! Ouais, vas-y, dis toujours. Vu que je suis une princesse et que c'est toi qui m'attire dans tout ce merdier, eh ben, tu me porteras, je refuse de marcher ! Et c'était trop cher à développer, Uni, hein, alors dépêche-toi ! Ok, bon, allez, on y va. Ah, elle fait gaffe à ce que tu met tes mains, hein ! Elle m'énerve, elle m'énerve ! Oui, moi aussi, elle m'énerve, ma vie, mais bon, ah, c'est poisseux ! Qu'est-ce que t'es poisseux dans mes mains, toi ? Tu vas glisser, fais gaffe ! Oh, mais je te permets pas, hein ! Ah, Link, regarde là-au-dessus, il y a encore un gland, tu pourras encore tirer dessus, ou peut-être servir de mademoiselle comme projectile ? Oh, mais quelle bonne idée ! Mais ça fait mal, t'es malade ou quoi ? Ne refais plus jamais ça ! Ouais, bon, ça va, désolé, promis, j'essayerai de pas le refaire. Pourquoi ? Je trouve que c'est ultra drôle, quand même. Bref, passons cette porte pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Euh, les garçons, vous avez l'air patraques, vous êtes sûr que tout va bien ? Eh, tu crois quoi ? Après 7 mois sans avoir tourné un épisode, les voix, elles changent, on évolue, hein ? Donc, oui, on a l'air un peu plus patraques, mais au moins, on est vivants. Ah, mais de quoi tu parles ? Ah, rien, laisse tomber, secret professionnel. Bon, la même rengaine, un interrupteur ! Bon, attends, toi, je vais te lancer de l'autre côté. Ah, t'es l'issagré, ici ! Encore heureux, connasse ! Et maintenant, je monte sur l'interrupteur. Dépêche-toi, Link ! Nage vers le bord avant que le compteur de merde, là, qu'on en entend, soit épuisé ! Vite, dépêche-toi ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! J'étais sorti au troisième tic, hein, au cas où. Désolée, je me suis emballé. Allez, hop, t'es sur mes épaules ! Ah, je commence à m'y faire, en fait ! Ouais, mais t'y fais pas trop, c'est pas très drôle. Ouais, parce qu'à la première occasion, tu parles ! Ouais, mais j'oublie pas que je suis une princesse, et en tant que prince... Ta gueule ! Non, mais... Link, je crois qu'elle se chie dessus. Mais non, c'est dans la tête, ma. Avec nos conneries, on n'avance pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Link, s'il te plaît ! Ah ! Ouh, mais c'était pas passé loin, merci, Navi. Euh, de rien, mais... J'en referai plus, maintenant, ok ? Pour une fois qu'on travaille en équipe. Bon, on attend la plateforme... Maintenant qu'on est en haut et qu'on est revenu au point principal que Mademoiselle a couru dans un trou comme une conne... Mais j'ai pas fait exprès, je te jure ! Ouais, ouais, cause toujours. On va les voir de l'autre côté, maintenant. Oh, regarde, Link, encore des bestioles électriques. Essaye de pas... Oh, le con ! Mais arrête de les toucher ! Mais j'y peux rien, elles sont tellement mignores ! Bon, après tes conneries, selon Manuel, il faut aller à droite, là-bas, il y a un interrupteur. Le problème, c'est que t'es trop léger tout seul, donc il va falloir que tu poses princesse... Qu'est-ce que t'as dit ? Princesse Ruto ! Sur tes épaules, pour pouvoir ouvrir la porte... Ok, on y va. Bon. Hé ! Ok, c'est bon, ça passe. Incroyable, merci, Navi. Link, derrière sa porte, il y a des mantas. Ces mantas, elles volent dans les airs, elles sont extra dangereuses, et il va falloir mettre deux coups pour les tuer. Non, mais t'inquiète, Navi, j'ai un truc qui s'appelle le crotch tab. Le quoi ? Le crotch tab. Hein ? Le crotch tab. Ouais, mais si tu utilises encore des trucs, les gens vont pas comprendre. T'inquiète, laisse-moi faire, juste laisse-moi me préparer. Hé-ya ! Voilà, maintenant je suis prêt, on peut y aller. Easy ! T'as vu, c'est comme ça qu'on fait, Navi. Ok, j'ai rien compris, mais... Je m'incline. T'es fort. Bon, on va ouvrir ce coffre, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Allez, hop. Hop. Vous obtenez un boomerang trop stylé. Ouah, trop bien, j'en voulais un depuis que j'étais jeune. Trop bien, trop bien, attends, attends, attends. J'essaye. Euh, ya ! Ouah, regarde, il revient, il revient, il revient. Aïe ! Ah, ben oui, Link, le principe d'un boomerang, c'est le rattraper. Sans déconner. Bon, du coup, il est marqué dans le manuel que tu dois maintenant tuer les bibites qui pendent, tu vois, genre des pénis géants à l'envers. Des pénis ? Oui, oui, des pénis. En fait, faut sortir et aller directement à droite. Ok, on y va. Ah ouais, d'accord. Quand tu dis pénis, c'est vraiment gros pénis, en fait. Il est marqué dans le manuel que tu dois le sectionner en deux avec le boomerang. Ok, on y va. Hé-ya ! Touché ! Hé-ya ! Encore touché ! Hé, je suis un pro de ce truc ! Tiens, bouffe ça ! Hé-ya ! Et voilà, je l'ai fini ! Qu'est-ce t'en dis, Navi ? J'ai envie que tu t'as pète un peu trop en ce moment. Mais bon, continuons, on en a trois à faire comme ça. Quelques instants plus tard, après avoir tué toutes les bites géantes, et après avoir refait tout le tour du donjon, nous retrouvons nos amis à l'entrée du donjon. Hé, regardez, maintenant qu'on a tué toutes les bibites, le trou, là, il est ouvert, il y a plus gros truc gélatineux qu'il y avait tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai. Euh, mais, Ruto, pourquoi tu me parles plus ? Ça va pas ? Mais tout à l'heure, vous avez envie de fermer ma gueule, alors je la ferme, maintenant ! C'est fini, je parle plus, jusqu'à ce qu'on soit au moins à destination. Ah, mais si c'était aussi simple de te la faire fermer, il fallait le dire, alors ! On l'aurait fait depuis longtemps ! Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à aller tout droit pour traverser la porte. Hé, là, regarde ! C'est, c'est, c'est la pierre de ma maman ! Pose-moi vite, pose-moi, lance-moi, fais un truc ! Euh, ok. Nya ! La princesse Ruto obtient le saphir Zora. Mais pourquoi, la princesse Ruto, putain, on en a besoin, nous, pour avancer dans l'histoire ? Qu'est-ce pas, maintenant, tu me fais sortir d'ici ! Allez, c'était notre marché ! Ok, on y va. Mais, qu'est-ce que... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, une taille vivante ! Oh, à mon avis, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Je sais pas, cours ! Ouais, mais, il est en train de me courir après, là, dépêche-toi à trouver ! Il est écrit dans le manuel que tu dois l'assommer et puis lui taper dans le cul ! Ok, oui, go ! Attrape ! Ah, c'est bon, je l'ai touché ! Allez, c'est bon, je suis derrière ! 3, 2, 1... C'est bon ! Je crois pas que c'est la bonne saga pour cette musique, mais bon... Après ce que j'en dis... Quelques minutes plus tard, nous voici avec nos amis devant la porte du boss, Barina ! Bon, t'es prédit, derrière cette porte, il y a le gros monstre gluant qui range un bujabu malade ! Moi, je suis chaud, on y va ! T'es prêt ? Euh, oui, je suis prêt, mais il y a quelque chose qui me dérange, là, dans tout ce qui se passe. Euh, on dirait que t'as évolué, encore une fois, après, euh, 9 mois. Eh bien, en fait, c'est très simple. Grâce au Razer Serenemot, je peux avoir un condensé de microphone totalement optimisé pour le streaming avec une barre d'émoticône derrière ! Oui, j'ai carrément un écran ! Donc, grâce au Razer, j'ai une voix plus suave et plus grave qu'à d'habitude ! Normalement, vous m'entendez avec une voix normalement plus puissante et sans bruit et sans parasites ! Seulement 199,99 sur Amazon ! Euh... Tu viens de faire un placement de produit, là, j'ai pas rêvé ! Non, 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 j'explique juste aux gens pourquoi ma voix, elle change toutes les 5 minutes. Mais à part ça, ça va, oui, parce qu'en 7 mois, il s'en est passé des choses, hein ! Bref, qu'est-ce qu'il faut faire derrière cette porte-là, il y a le boss ? Parce que moi, j'ai aucune idée de comment le battre ! T'inquiète, Link, vas-y, je te guide ! Eh Link, il est juste marqué dans le manuel que tu dois le défoncer avec ton super boomerang ! Ouais, t'inquiète, Navi, y a pas de souci, je vais lui exploser sa gueule à cette saloperie de merde ! T'as vu sa gueule, en même temps, il a aucune chance contre moi ! C'est quoi encore ce bordel ? Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Euh... Tu devrais pas être à la maternelle ? T'as quoi, 4-5 ans ? Non mais où ? Qu'est-ce que tu viens brandir ton épée en face de moi ? Je t'ai rien fait ! Viens pas me faire chier ! Vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on se batte ? Mais ça sert à quoi ? Tu veux brandir ton épée en bois de merde et tu vas me faire 2-3 dégâts ? Alors écoute, tel de méduse, on est là pour te défoncer ta gueule parce qu'il faudrait t'avire la paix en Irude ! Alors soit tu fais un truc, soit tu fermes ta gueule parce que là tu parles un peu trop pour rien dire, tu me casses les couilles ! Et même si c'était pas le cas, bah moi j'ai pas envie de crever comme une pauvre petite méduse qui pleure ! Tu vois, moi j'ai été envoyée ici par un patron de merde qui me donne des conditions de merde alors que j'ai des droits de monstre ! Alors vous me faites pas chier avec toutes vos conneries ! Moi j'avais juste à vivre ma vie tranquille ! Mais non, moi au lieu de ça, je suis envoyée dans le ventre d'une espèce de grosse baleine qui pue la merde ! Alors qu'est-ce que vous venez me faire chier ? Je me répète, encore une fois, c'est tout ce que tu veux que mes camarades soient orphelins ! Mais vous êtes sans coeur les yeux, c'est un truc de fou ! Moi j'ai jamais demandé à être là ! Alors pourquoi tu viens me faire chier ? Et bien puisque c'est comme ça, je me casse ! Euh, Link, t'as compris ce qui vient de se passer ? Pas le moins du monde, mais euh... Ah, regarde où Toéla ! Euh, tu crois qu'elle va nous en vouloir de l'avoir abandonnée ? Ah mais vous êtes là, vous deux ! Oh non de Dieu, c'est pas possible ! Je me suis fallue aussi par un taille chiant ! T'es où ? Nom de Dieu ! Mais euh... Tiens, je me calme pas, j'en ai marre ! Alors on a déjà subi une crise de nerfs ! Euh, tu vas pas nous offrir une deuxième, quand même ! Comment ça, une deuxième crise de nerfs ? Ouais, bon, on va régler ça dehors, alors ! Bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Brrraaaah ! Plus jamais tu me fais ça ! Elle est où ? Ici ! Ah ! Bon, voilà, tu m'as quand même sauvé la vie, alors si tu reconsidères ta proposition de sortir ensemble, ben en vrai, t'es quand même pas mal comme gars ! Alors ouais, mais une seule chose en échange, j'ai sortir avec toi si tu le donnes, le Saphir Zohar ! Non mais alors là, pas de soucis ! On sera liés à jamais comme ça ! Tiens ! Vous obtenez le Saphir Zohar ! Vous savez pas quand on tombe à vous foutre la paix, mais en tout cas, vous êtes débarrassé d'elle pour le moment ! Félicitations ! Ouais, ça y est, Link, on a les trois cailloux ! On peut aller voir la princesse connasse, château ! Viens, on y retourne, c'est parti ! Ouais, et nous, on se dit à le prochain épisode, les mecs ! Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.